Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, on se retrouve dans la suite de Fwenzone, du coup du 2 en fait. Et pour récapituler rapidement, en fait on a rendez-vous chez les parents d'Eva pour manger avec Zoé et avec Lucie, la petite soeur non palier de sang. Oui je sais, je m'étais déjà embrouillée la dernière fois, donc là j'essaie de bien dire les choses pour pas m'embrouiller. Bref, on a rendez-vous chez eux pour manger, Christophe le papa, donc le mari de Sylvie, est malade, on sait pas ce qu'il a, mais apparemment c'est grave, et on risque de ne pas le voir, donc on avait fini là-dessus la dernière fois. Vous arrivez devant la maison de la famille Belle, on reçoit un message SMS de Chloé, on part ce soir 20h45, rendez-vous devant chez toi, deux personnes vous attendent à la porte. C'est toi, Kanzel ? Nous c'est le tueur d'Halloween, on va pas faire de blague morbide, ça va pas le faire, pas dans cette situation-là. Oui c'est bien moi. Je ne te vois pas bien, il fait déjà nuit. Je le vois, il arrive. Vous avancez jusqu'à elle. Bonsoir Kanzel. Zoé semble avoir un langage plus soutenu en présence de Lucie. Bonsoir, enchantée, je m'appelle Lucie. Aïe aïe aïe, mais ça veut dire qu'on va manger et puis après je vais dans le sous-sol. Ça se passe comment ? Bref, on verra bien. Enchantée Lucie, je m'appelle Kanzel, bonsoir Lucie, comment vas-tu ? Bah, vu que c'est sa petite soeur, on va faire bonsoir Lucie, comment vas-tu ? On va se tutoyer, je vais bien, je te remercie. Entre, je t'en prie. L'entrée donne directement sur le salon. Une table est déjà dressée. Vous et Zoé, vous dirigez vers la table. Contrairement à moi, Lucie s'est cuisinée. Rire ou rassurer Zoé ? Bon, on va rigoler, on va rigoler, on va pas la rassurer. Je pense que c'est... On entend Lucie rire avec vous depuis la cuisine. Oh, ça va, se moquer de moi vous deux. Zoé rit à son tour. Bon, ça va, elle l'a pas mal pris. Je pensais à un moment donné qu'elle pouvait peut-être mal le prendre. À table ! Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la maman. Comment elle s'appelle la maman ? Sylvie, elle n'est pas là. Du coup, on ne mange qu'avec la petite soeur d'Eva et puis Zoé. Alors, que mangeons-nous ? J'ai hâte de goûter ce que Lucie a cuisiné, ne rien dire. Je veux dire, j'ai hâte de goûter ce que Lucie a cuisiné. Lucie pose de la nourriture japonaise sur la table. Oh, des sochis ! On va manger des sochis. Kanzel est assez ouvert niveau culture. Il est même d'accord pour que je lui donne des cours de japonais. Mais j'ai fait ça surtout pour toi, Zoé. Vu que tu commences tes cours de japonais avec Toshi. C'est qui Toshi ? Qui est Toshi ? Ça sent la jalousie. Alors, je ne peux pas goûter si c'est que pour Zoé. Ne rien dire. On va rien dire. On va rien dire. J'ai pas envie. Non, on va rien dire. Kanzel, tu es libre de rester aussi longtemps que tu le souhaites ce soir. Je sais pas, c'est bizarre en fait. Il y a une ambiance chelou. Genre, la petite soeur, elle essaye un petit peu de balancer sur Zoé. Genre, elle a un pote, un copain, je sais pas trop, Toshi, I don't know who you are. But you are a boy, I think. Bref. Et en plus, elle nous invite à rester le soir alors qu'on vient de se rencontrer. C'est un petit peu bizarre. C'est gentil, mais j'ai rendez-vous après. Merci, mais je ne peux rester qu'une demi-heure. Ne pas se justifier. Mais si je ne me justifie pas, ça veut dire que je ne réponds pas à la question. Et si en même temps, je dis que j'ai un rendez-vous après, c'est pas très cool. Je ne sais pas quoi dire. Ne pas se justifier. Oh, on me t'a pas loin, on va voir. Je ne pourrais pas rester longtemps. Ah bon, pourquoi ? Ah merde. J'ai plein de choses à faire chez moi où c'est long à expliquer. Parce que c'est vrai que là, j'ai décidé dans l'épisode précédent de ne pas inclure Zoé à notre escapade dans la cave. Parce que je n'estimais pas méchamment contre elle. C'est juste que j'avais peur que si je l'emmenais avec moi, elle serait susceptible de mourir en fait. Donc ce n'était pas méchant à la base, mais j'ai peur qu'elle le prenne mal. Marqué, c'est long à expliquer. Parce que je n'ai pas envie de lui mentir parce qu'on ne va pas lui dire que voilà. Je pense que tu caches quelque chose. Zoé, regarde attentivement Lucie. Oui, parce que oui, en plus, oui, on avait parlé aussi. Zoé m'avait mis en garde en fait que Lucie était très perspicace, qu'elle faisait très psychologie, you know, et voilà. Mais je pense surtout qu'elle a un regard de côtoie et qu'on n'a pas à envahir ton espace personnel. Merci. Ah non, je ne mens pas. Je pense aussi, je suis certain qu'on en reparlera. Je vais marquer ça. C'est vrai que ça concerne Eva et pour le moment, voilà. Lucie sourit et va chercher de la nourriture dans la cuisine. Zoé se rapproche de vous. Non, ne me dis pas qu'elle va essayer de m'extorper les verres du nez. Toi aussi, tu ne me crois pas. Je vais demander, alors, qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste pour te dire que Christophe est parti à l'hôpital et malgré le fait qu'elle ne le montre pas, ça embête énormément Lucie. C'est vrai que là, elle est plutôt friendly, très amical, très sympathique. Ah mince, il va comment ? Ne t'inquiète pas, je n'en parlerai pas. Je vais dire, ne t'inquiète pas, je n'en parlerai pas. J'espère bien, tu me l'as promis. Oui, non, mais de toute façon, c'est normal. Zoé se replace. Tu as vu, j'ai pris soin de mettre une belle robe. Zoé porte une belle robe bleue. Ah, c'est pour moi. Même sans robe, tu as pas... Non, dis comme ça, genre en nu. Je la trouve très bien, ta robe. Sourire. Bon, on va juste sourire. Zoé sourit à son tour. Lucie revient vers nous. Vers vous. Je suis désolée si mes parents ne sont pas là, Kanzel. Il y a eu une urgence. Mais s'ils avaient été là ce soir, ils t'auraient remercié d'avoir dénoncé Brian. Brian. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas là. J'espère les rencontrer bientôt. C'est quoi le mieux des deux ? J'espère les rencontrer bientôt. Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas là. Parce que c'est grave s'ils ne sont pas là. Enfin, la raison est grave. Je ne sais pas si elle prendrait mal. Ça dépend dans quel sens. Elle prend la phrase. J'espère les rencontrer bientôt. Je veux dire, ce n'est pas grave s'ils ne sont... Non. Mais je ne sais pas, sinon ça veut dire pourquoi ils ne sont pas là. Ah, je ne sais pas. Merde. Allez, le deuxième. Eux aussi. Et tu verras, ils font les parents sérieux. Mais ils sont super cool. On dirait même des enfants parfois. Je confirme, c'est tout à fait leur genre. Regardez autour de vous ne rien faire. Je ne vais pas regarder autour parce que ça va faire trop chelou. Je vais marquer ne rien faire. Enfin, moi, c'est ce que j'aurais fait. Ta nourriture est très bonne, Lucie. Toi, tu aimes tout de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est la vie qu'il y a 15 ailes sur le repas. J'ai du mal à finir. J'aime beaucoup. Tu cuisines super bien. Je veux marquer. Tu cuisines super bien. C'est la réponse que je donnerais à une telle question. Que fais-tu dans la vie ? Je suis étudiant. Je suis du genre F. Non, marquez. Je suis étudiant. C'est la réponse qu'on donne à chaque fois à tout le monde quand on nous demande qu'est-ce qu'on fait. Ah, c'est bien ça. Moi, j'étudie la littérature, mais j'adore aussi la psychologie. Il est déjà au courant pour la littérature et la psychologie. Oui, je suis du genre à poser beaucoup de questions. C'est Zoé qui m'en a parlé. Je veux marquer, c'est Zoé qui m'en a parlé. Lucie, regarde Zoé. Alors, Zoé, t'as aussi parlé de mes proverbes. Non, mais j'adorerais savoir. Ah, tu fais des proverbes. C'est pas un peu too much de dire non, mais j'adorerais savoir. On va marquer, as-tu fait des proverbes ? Oui, tu veux connaître mon proverbe préféré ? Non, merci, c'est gentil. Non, ça se fait pas, on va dire avec plaisir. Alors, celle-ci que je vous la dédicace à tous les deux. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Tu m'impressionneras toujours, toi. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Bref, c'est pas tout, mais je dois rejoindre Sylvie et Christophe. Je sais bien que c'était rapide, mais on remettra ça dans les jours qui suivent. Je veux marquer, je serai là avec plaisir. De toute façon, Quinzel a ses trucs à faire. Zoé, je raccompagne Quinzel dehors. Vous sortez dehors avec Lucie. Alors, j'ai pas compris. Parce que là, j'ai dit, je serai là avec plaisir. Ah non, de toute façon, oui, pour ce soir, d'accord. Quinzel a eu des trucs à faire pour ce soir-là, en fait. Pas pour la prochaine fois où je serai invitée. Mais du coup, pourquoi elle me raccompagne dehors et elle raccompagne pas Zoé dehors ? Merci d'être venue, ça m'a fait plaisir. Je trouve déjà ça très gentil de la part de tes parents d'inviter un inconnu. Moi, je suis heureux de t'avoir rencontrée, même si c'était court, c'était sympa. Même si c'était court, c'était sympa. Eva avait raison quand elle disait que tu es quelqu'un de très gentil. Je veux que tu saches quelque chose d'important. Je sais tout. What ? Je sais exactement pourquoi tu pars. What ? Tu bluffes. Non, on va marquer. Comment tu peux savoir ? Je suis au courant pour Chloé. Mais donc, Chloé, c'est la grande soeur biologique d'Eva, donc sa vraie soeur de sang. Elle m'aide à retrouver ta soeur, je n'y peux rien, moi. J'ai rendez-vous avec elle dans une heure pour chercher Eva, elle t'a aussi contactée. Je ne vais pas dire ça, je n'y peux rien, moi, parce que je n'y peux rien, ça ne me plaît pas. C'est si peu quelque chose. Et du coup, il ne reste plus que l'option B. J'ai rendez-vous avec elle dans une heure pour chercher Eva, elle t'a aussi contactée. C'est chelou qu'elle le sache et qu'elle ne fasse rien. C'est ce que je voulais que tu me dises. J'ai vu que tu tenais à nous cacher quelque chose d'important tout à l'heure à table. Puis j'ai vu sur l'écran d'accueil de ton portable le nom de Chloé Winsplit. Je n'ai rien lu de plus, rassure-toi, je ne dirai rien, parce que je vais venir avec toi. Ah mais à la base, elle n'était pas censée venir avec moi. Enfin, elle, du moins, j'avais dit non pour... Ouais, bah après... Chapitre 7 Ok, moi ça me fait vraiment flipper, je dois vous avouer d'emmener sa petite sœur, parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être dangereux, et je n'aime pas du tout ça. Mais bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Elle vient, elle vient, et j'ai un petit peu peur, mais bon, on verra. Alors, les deux ont l'air pas très cool. Que veux-tu que je te dise ? Je n'y pouvais rien. Je veux dire, je n'y pouvais rien. Ça a l'air d'être le plus sympa d'entre les deux. En même temps, je savais déjà qu'elle était très intelligente. Je suis venue en voiture. Chloé m'a tout raconté. Elle est d'accord pour que je vienne. Alors, et où allons-nous ? Chloé t'as tout raconté, ne rien dire. On va dire, et où allons-nous ? Je vous en parlerai une fois dans la voiture. Chloé referme sa veste, et avec une voix plutôt grave, dit... En voiture. Lucie se rapproche de vous. Que penses-tu d'elle ? Tu as laissé zouer seule, ne rien dire. Euh... J'ai demandé plutôt que penses-tu d'elle ? Ça m'intéresse de savoir. J'ai peur juste par contre qu'elle l'entende et qu'elle le prenne mal, mais bon, vu qu'on est proche, je pense qu'elle est honnête. Elle ne ment pas. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier. Ça reste une inconnue malgré le fait que tout ce qu'elle me dit soit plausible. Vous vous rapprochez de la voiture de Chloé. Alors, qui monte derrière et qui va devant ? Ça ne me dérange pas d'aller derrière. Bon, de toute façon, les petites derrière, hein ! Je dis ça, mais moi, je suis petite, en fait. Je dois faire l'allaire. Ok, je vais à l'avant. Donc, je marre... Ok, bah, si elle décidait d'aller à l'arrière, je vais aller devant. Vous montez à l'avant de la voiture. Je suis désolée, Lucie. Je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée faire du rangement derrière. Ce n'est pas grave. C'est pareil dans ma voiture, mais aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Alors, je vous explique ce qui va se passer. On fera une partie du chemin en voiture et une autre à pied. Il va falloir être discret. Et nous, à cela, nous répondons. On va marcher combien de temps ? Ça ne dit toujours pas où on va. C'est vrai qu'elle ne veut pas nous dire exactement l'endroit. J'ai envie d'un petit peu la faire chier, de lui demander si ça ne dit toujours pas où on va. Elle est un petit peu chiante à garder ça secret. Je suis d'accord avec toi, Kanzel. J'allais tout juste vous en parler. Soyez patient. Je pense que ça ne vous dit rien. C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vienne Estelle. Comment as-tu déduit que c'est là-bas qu'elle va se trouver ? Bah oui, sérieux, ça, ça m'intéresse. Pour être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas. Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises. Et il allait bien 4 à 5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter. Et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Vienne Estelle. Et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit. Alors j'ai bien suivi l'enquête. On n'a jamais parlé de tout ça. Pourquoi ? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a-t-il disparu ? Parce qu'à Skip, il s'est enfui. Pourquoi ? On ne sait pas encore. J'ose espérer qu'on le découvrira. Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse. Alors je vous en avais déjà parlé dans les derniers épisodes. Je vous ai dit que je trouvais ça déjà chelou en fait. C'est trop gros en fait pour que ce soit Brian qui est kidnappé. C'est trop gros. Enfin, je suis désolée. Mais on nous le met sous le nez H24 avec des pseudopreuves que c'est lui. Parce qu'il était là le soir même. Il l'a dit. Mais oui, justement. Pourquoi il l'aurait dit ? Si ça aurait été réellement lui. Pourquoi il aurait dit oui, j'étais là le soir où elle a disparu. Il ne l'aurait pas dit s'il n'était pas entre guillemets honnête. Et qu'il voulait vraiment la retrouver. Donc voilà, moi je dis c'est pas lui. Mais du coup c'est vrai qu'il a peut-être peur qu'on l'accuse. C'est plausible. Je ne pense pas que Brian soit l'auteur de tout ça. Il a disparu parce qu'il a kidnappé Eva tout simplement. Alors l'option C n'est pas d'accord. J'hésite entre la A et la B. Je ne pense pas que Brian soit l'auteur de tout ça. J'ai peur que si je dis la B, ça va... Non, je vais marquer peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse. C'est peut-être vrai. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Et je vais avoir besoin de ta force, Quinzel. Au cas où ça tourne mal. Comme je l'ai dit, il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'adopter des lampes torches. Quinzel, pourrais-tu les prendre ? Elles sont sur le côté de ta portière. Vous prenez les lampes torches. Ah, on a un petit logo pour mettre la lumière. Super. Je ne peux pas encore l'allumer. Dans quelle situation en aura-t-on besoin ? Bon, techniquement, tu sais quand tu en as besoin quand même, non ? C'est quand il fait nuit et que tu ne vois rien, tu l'allumes. Lucie paraît choquée. Qui a-t-il ? Rien du tout. Elle a peut-être vu quelque chose. On est bientôt arrivés de toute façon. Je pense que Lucie, elle a vu quelque chose. Vous pouvez voir à quel point le paysage est magnifique. Je n'en dirai pas autant. Je vois un paysage scendé. D'une part, il y a la forêt à plonger dans l'obscurité. D'une autre, la ville éclairée. Il a bien choisi son endroit. Qui est recherché ici ? Alors, c'est vrai que c'est un peu chelou. Parce que la meuf, elle nous parle d'un paysage magnifique. J'ai juste envie de te dire que ta soeur, elle s'est fait kidnapper. Mais c'est vrai qu'elle me paraît de plus en plus chelou, cette Chloé. Chloé, je rappelle, la soeur vraie biologique d'Eva. Elle est assez chelou quand même. Parce qu'elle sait où elle va. Elle accuse un petit peu Brian. Alors que moi, je pense que ce n'est pas lui. Je commence à vraiment me poser des questions sur elle. En plus de ça, on a vu que Lucie, elle paraît choquée. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'elle a vu quelque chose. Elle ne peut pas nous le dire encore. Parce qu'elle est un peu bloquée dans la voiture. Peut-être qu'on sortira de la voiture, elle va nous dire. Elle a peut-être vu quelque chose. Je ne sais pas. Elle a peut-être vu un flingue, un revolver, un scotch. Elle a peut-être vu quelque chose qu'elle ne peut pas dire. Parce que voilà, ça a dégénéré. Je ne sais pas. J'ai ma petite théorie. Et puis en plus, parler de paysage magnifique, c'est bon quoi. Alors, nous, apparemment, c'est bien vrai, ça. Je veux dire, c'est bien vrai, ça. Lucie commence à montrer des signes de peur. Ça ne va pas, Lucie. Tout va bien se passer, Lucie. Ne rien dire. Alors, je n'ai pas envie de demander si ça ne va pas, Lucie. Ça va la stresser encore plus de ce qu'elle stresse. Donc, on ne sait déjà pas de quoi elle stresse. On va dire, tout va bien se passer, Lucie. On va essayer de la rassurer. Lucie tente de vous faire un signe de la tête discrètement. J'en étais sûre ! J'en étais sûre, les gars. Il se passe un truc. Elle vous montre un portable. Ah, c'est le portable d'Eva, je pense. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Mais il va falloir d'abord faire un choix. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Vous aurez la suite dans le prochain épisode. Donc, normalement, il reste encore un épisode. Je me suis rendu compte que la vidéo était un petit peu longue. Du coup, j'ai décidé de la couper en deux. Voilà, donc vous aurez la fin du Friends Unay 2. Ben, bientôt. Voilà. Et gros bisous à vous. Ciao, ciao.